Ma personne, tous les investisseurs qui s'en sortent, qui ont des résultats exceptionnels, grandissent sur trois éléments capitaux. Premier élément, l'argent. Tu sais, si tu veux réussir tes investissements, tu auras besoin d'argent parce que 0x0, ça fait 0. Voilà pourquoi il te faut déjà un capital de départ pour réussir tous tes investissements. Ce capital, ce n'est pas nécessairement pour mettre dans un projet. Non, ce capital, c'est très souvent même pour te former. Le capital, si tu veux. Donc, les investisseurs qui réussissent, ce sont des investisseurs qui se forment tout le temps. Parce qu'ils savent que l'information, c'est quelque chose de capital. C'est grâce à l'information que tu te transformes. Et le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit, c'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne. Donc, la raison pour laquelle tu n'as pas, c'est parce que tu n'es pas encore. Je répète donc, c'est-à-dire note bien ça. La raison pour laquelle tu n'as pas, c'est parce que tu n'es pas encore. Eh oui, l'argent, c'est quelque chose qu'on attire. Mais pour attirer l'argent, il faut devenir un aimant à cash. Et pour devenir un aimant à cash, il faut d'abord investir en toi-même. Et pour investir en toi-même, il faut d'abord avoir un peu d'argent. Mais avoir un peu d'argent, ça, tout le monde l'a plus ou moins. Parce qu'on sait comment gagner de l'argent. Il faut travailler. Mais si maintenant, tu veux gagner beaucoup d'argent, il va falloir que tu investisses d'abord en toi-même. Et ensuite que tu investisses dans certains projets bien spécifiques. Donc, ce qui permet aux investisseurs de s'en sortir, de réussir les investissements, c'est d'abord d'avoir de l'argent. Le deuxième élément super, super, super important, si jamais tu veux réussir tous tes investissements, qui plus est en Afrique, en plus de l'argent. Parce que cet argent aussi va te permettre de parfois, tu sais qu'il y a toujours un budget corruption. Voilà, c'est comme ça. Mais le deuxième élément super important, ça sera les relations. Et d'ailleurs, si tu n'as pas de relation, tu ne peux pas t'en sortir en business. Il te faut des relations. Moi, je dis souvent qu'il y a qui dans ton téléphone portable. Tu as le numéro de qui dans ton téléphone portable. Et si ça cuit aujourd'hui, tu peux l'appeler comme ça. Tu lui dis, gars, ça ne va pas. Comment on fait ? Tu as qui dans ton téléphone portable ? C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens font leurs investissements en Afrique. C'est qu'ils veulent investir en Afrique. Mais il ne connaît personne qui peut vraiment l'aiguiller. Il ne connaît personne qui peut être disponible même à deux heures du matin. Qu'il appelle, il lui dit, gars, ça a cuit. Comment on fait ? Oui, je vais te dire un truc. On n'invente pas la roue. Parce que si tu vois les Kadji de Fosso, Fosso Victor, Jean-Samuel No-Tiongouen, Aliko Dangote, Tony Eloumel, comment il s'appelle le monsieur ? Paul Fokam Kamouni. Si ces messieurs-là sont des puissants entrepreneurs aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont des relations. Comment je le sais ? Je le sais parce que j'ai lu la biographie de tous ces messieurs-là et ils le disent. Pour la petite histoire, je vais parler de Jean-Samuel No-Tiongouen parce qu'il a vu sa biographie qui s'intitule À la mesure des mépa. Il explique qu'à un moment donné, ces affaires avaient été bloquées. Il voulait investir dans un immeuble et ils ne pouvaient pas aller plus loin parce que ce n'était pas la période de la colonisation. Les colons ne voulaient pas qu'ils avancent. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'à un moment donné, le président Amadou Haïdjo avait organisé... C'était la fête... Comment on appelle ça ? Le 20 mai, la fête internationale, la fête de l'indépendance du Cameroun, un truc comme ça. La fête nationale camerounaise. À ce moment-là, le président Amadou Haïdjo a invité plein de personnalités dans le monde entier pour pouvoir célébrer la fête avec ces personnalités-là. Et Jean-Samuel No-Tiongouen, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a acheté des caisses de champagne. Et il a acheté des caisses de champagne. Dernier cri. Et il a envoyé ça au président Amadou Haïdjo pendant la cérémonie. Donc, quand ça arrive, le président Amadou Haïdjo, il était tellement fier. Il a expliqué à tout le monde comment il est aimé de sa population. Et derrière, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Le président Amadou Haïdjo a gardé en esprit qu'il y a un certain Jean-Samuel No-Tiongouen, qui m'a fait un cadeau. Donc, Jean-Samuel No-Tiongouen, quand il a fait ce cadeau-là, il a installé dans la tête d'Amadou Haïdjo une dette morale. Donc, après la cérémonie, Amadou Haïdjo a voulu savoir qui était ce monsieur. Et Amadou Haïdjo a envoyé son médecin personnel pour aller rencontrer Jean-Samuel No-Tiongouen, là où il vivait. Donc, le médecin est arrivé. Il lui a demandé, je viens de la part du chef de la République, et il tenait à te remercier, à te transmettre ses remerciements. Il aimerait bien savoir ce qu'il peut faire pour toi. Et Jean-Samuel No-Tiongouen, il a dit, ça tombe bien, parce qu'en ce moment, j'ai mon terrain là, je n'arrive pas à construire dessus parce qu'on me met les bâtons dans les roues. J'aimerais bien que vous me disiez à résoudre ce problème. Le lendemain, le lendemain, il a eu un décret présidentiel qui lui permettait de continuer ses constructions. Pourquoi ? Parce qu'il a su comment entrer en relation avec le chef d'État. Il est rentré dans les bonnes grâces du chef d'État. Mais même, tu te doutes bien que pour envoyer une caisse de champagne à un président, tu ne déposes pas ça, tu n'envoies pas ça par la poste. Tu le sais bien, parce que même pour envoyer une caisse de champagne comme ça à un chef d'État en Afrique, il faut que tu connaisses quelqu'un qui a la capacité à qui tu fais confiance, qui peut aller lui donner la caisse de champagne en main propre. C'est la relation. Jean-Samuel Nautiongou avait les relations. C'est ce qui lui a permis d'être ce qu'il a pu faire, d'être multimilliardaire. Toi, tu as qui dans ton téléphone ? C'est normal. Tu n'as personne dans ton téléphone parce que tu ne vas pas vers ces personnes-là. Mais c'est normal si tu ne vas pas vers ces personnes-là, c'est parce que tu ne sais pas où les rencontrer. Et ce type de personnes-là, ce réseau-là, ces relations-là qui te permettront d'aller à un autre niveau, c'est au cours des conférences que tu peux les rencontrer. Parce que tu ne vas pas les trouver sur Facebook, tu vas leur écrire, ils ne vont jamais te répondre. Tu vas leur envoyer un mail, ils reçoivent des milliards de mails tous les jours. Donc, il y a de fortes chances que ça ne les atteigne pas. Par contre, à une conférence, quand ils organisent des conférences, le fait de savoir que tu as payé pour les écouter bavarder, ça te met à un autre niveau et tu peux bénéficier de certains privilèges. Et oui ! Parfois, ce n'est pas parce que tu as cité à la conférence que tu peux te rapprocher d'eux. Mais le fait d'être à la conférence, ça te donne déjà certaines facilités. Parce que nous, c'est quand on fait ce que lorsqu'on organise des événements. Ensuite, on crée un groupe WhatsApp avec tous les participants à cet événement-là pour justement faciliter le networking parce que nous, on a les numéros et les téléphones. Mais toi, tu veux être investisseur, tu veux être entrepreneur, tu es un entrepreneur, tu veux grandir, mais tu n'as personne dans ton numéro, dans ton téléphone, tu ne connais personne dans ton téléphone. Moi, dans mon téléphone aujourd'hui, ça a mis du temps, mais dans mon téléphone, j'ai le numéro de 5 millionnaires en euros et 2 milliardaires dans mon téléphone. Toi, tu as qui dans ton téléphone ? Ça, c'est la question qu'elle va te poser. Donc, j'ai dit, les investisseurs qui réussissent, ils ont un, l'argent, deux, ils ont les relations et le troisième élément, le troisième élément super, 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 super important, c'est qu'ils ont la connaissance. Et en fait, c'est qu'ils ont la connaissance parce que c'est grâce à ce que tu sais que tu vas gagner beaucoup d'argent mais c'est aussi à cause de ce que tu ne sais pas que tu vas perdre beaucoup d'argent. Voilà pourquoi quand quelqu'un me contacte, il me dit qu'il veut lancer un business, il me dit qu'il veut investir, je lui dis, il faut remonter toi d'abord. Mais comme d'habitude, quand tu vas lui dire forme-toi d'abord, il va te dire, c'est le vent, ça ne sert à rien, je vais aller choquer. Mais c'est quand tu vas perdre ton argent, une fois, deux fois, trois fois et quand tu vas voir ton ami qui galerait avancer, cela peut-être que tu vas te rendre compte que, mais si je ne m'en sors pas, c'est peut-être parce que je n'ai pas certaines informations. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vraiment, c'est capital. J'ai dit, argent, relation et connaissance. Et quand il parle de connaissance, tu dois t'arranger à prendre quelque chose de nouveau chaque jour. Le jour que tu arrêtes d'apprendre, tu peux être sûr que c'est le début de la fin pour toi. Donc, voilà pourquoi quand on organise des événements tels que l'événement du 23 avril 2022, la conférence de très haut niveau avec le Dr. Kolen, oublier, qui s'intitule Investir en Afrique. Quand on organise des événements comme ça, viens. parce que les informations dont tu vas bénéficier, l'émotion, les relations que tu vas te créer, ce sera quelque chose qui va te servir à vie. Donc, le 23 avril 2022, nous organisons une conférence de très haut niveau avec le Dr. Kolen, oublier, qui s'intitule Investir en Afrique. Et au cours de cette conférence, on va parler de trois piliers en principe. Un, les secteurs d'avenir. Deux, les stratégies pour capitaliser de manière optimale sur ces secteurs d'avenir. Et trois, comment éviter les arnaques. Si tu veux éviter les arnaques, il faudra savoir quelles sont ces arnaques-là, quelles sont les nouvelles stratégies d'arnaques, parce que même les arnaqueurs innovent. Mais comment tu fais si tu n'as pas les bonnes informations, tu te fais avoir. Dans ma personne, trop parler de ces maladies, je donne rendez-vous ce 23 avril 2022 à Paris. Ça sera énorme, ça sera exceptionnel. Donc si tu veux bénéficier, si tu veux pouvoir réserver tout de suite ta place, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est juste au-dessus ou juste en-dessous de cette vidéo. Cela étant dit, je m'appelle Valère Bélias, le chercheur d'argent et je donne rendez-vous ce 23 avril à Paris. Minakano. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada